Les histoires de Peppa Pig Sautons à qui joindre ! Aujourd'hui, c'est la chandleur. Peppa et sa famille vont manger dans une crêperie très chic. Bonjour ! Aujourd'hui, je serai votre chef. Je préparerai les crêpes à votre table et vous pourrez tous m'aider. Quel genre de crêpe est-ce qu'on peut faire ? À tout ce que tu veux. Nous avons plein de délicieux ingrédients. Oh ! Je vais prendre une crêpe aux champignons, s'il vous plaît. Et pour moi, ce sera une crêpe à la banane avec supplément banane, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit. Tout de suite ! Mademoiselle Rabbit sait très bien faire les crêpes. Merci beaucoup ! Et maintenant, un peu de couleur. Voilà ! Puis, on ajoute les champignons. Les bananes et le supplément banane. Et le meilleur pour la fin ! Renifler ? Manger ? La retourner ! Exactement ! Mademoiselle Rabbit sait très bien faire les crêpes. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu voudrais dans ta crêpe ? J'aimerais une crêpe chocolatée au chocolat avec du chocolat, s'il vous plaît ! Oh ! Tu as clairement un faible pour le sucré. Et toi, Georges ? Donc, je prends des petits pois et de la tomate. Très beau choix, Georges ! Et de l'ananas, de la noix de coco, du chou. Et ça aussi ! Non ! Ce sont des piments rouges, Peppa ! Peppa et Georges aiment toutes sortes d'ingrédients sur leur crêpe. Ils en aiment. Vous voulez m'aider à la retourner ? Maintenant, on compte jusqu'à trois. Et on la retourne tout doucement. Un, deux... Peppa et Georges font sauter leur crêpe très haut, jusque dans l'assiette de Monsieur Poule. Oh ! Délicieux ! Merci beaucoup ! C'est si sucré... et savoureux... et croustillant... et... épicé... mais délicieux ! C'est une crêpe spéciale surprise ! Peppa et Georges adorent préparer des crêpes spéciales surprises. On dirait qu'il va falloir en préparer une autre pour vous deux. Ouais ! Mais ils aiment surtout les manger une fois prêtes. Aujourd'hui, c'est mardi gras à la garderie de Peppa. Wow ! Une glace ! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées ? Mais bien évidemment ! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes. Wow ! Peppa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un oeuf dans la pâte. Wow ! Danny Dog ajoute le lait. Et Suzy Chip mélange bien le tout. Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes. Alors, les enfants, maintenant on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy ? Et encore un peu par ici. Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Que dessinez-vous, Madame Gazelle ? Tu le verras vite ! Maintenant, la poêle est très chaude. Alors attention ! Reculez un peu, les enfants ! Wow ! Peppa ! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Peppa. Je suis la crêpe Peppa ! Et je suis vraiment exquise ! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après ? Mais bien sûr ! Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, terre, bleu ! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel ! Mais non ! Pas du tout ! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu ! Que c'est joli ! Je peux en avoir ! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde ! Ouais ! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle ! Gonfle ! Gonfle ! Oh là là ! Je ne pense pas qu'on puisse la manger. les enfants ! Oh ! Mais ça fait un super trampoline ! Peppa adore Mardi Gras. Tout le monde adore Mardi Gras. La bonne nourriture ! Aujourd'hui, sur le bateau de croisière, Peppa et sa famille sont dans un restaurant très particulier. Ce genre de restaurant s'appelle un buffet à volonté. On peut tout y trouver ! Prenez une assiette et choisissez la nourriture que vous voulez manger. Bon appétit ! Oh ! Youpi ! Ce restaurant à volonté propose beaucoup de plats différents. Qu'est-ce que tu voudrais manger, Peppa ? Des spaghettis, mon plat favori ! Tu as bien raison. Mais n'en prenons pas trop. On pourra toujours revenir pour en reprendre. Oh ! Bonne idée. Et toi, mon petit Georges, tu voudrais quoi ? Tu as soif, mon petit bonhomme ? On devrait bien pouvoir te préparer un bon jus d'orange. Essayons ceci. La machine à jus d'orange est très bruyante. Mais elle n'a pas fabriqué beaucoup de jus d'orange. On va en préparer un peu plus, je crois. Hum ! Délicieux ! Il me tarde de... Oh ! Tu mourrais de faim, Peppa ! Je peux en avoir encore, s'il te plaît ? Bien sûr, viens avec moi. Ouais ! Papi Pig essaie toujours de préparer un verre de jus d'orange pour changer. C'est pas vrai ! Est-ce que nous pourrions avoir d'autres oranges, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Ça arrive tout de suite. Peppa a trouvé une machine spéciale. La machine à pancakes. Juste un pancake, s'il vous plaît, monsieur le robot. Je peux toujours revenir en chercher un autre. C'est parfait ! Mamie Pig est impatiente de manger ses spaghettis. Fini ! Merci beaucoup, robot des pancakes. Mais maintenant, Peppa a soif. Je peux avoir du jus, moi aussi, Mamie Pig ? Bien sûr ! Papi Pig va aller t'en chercher. Je me demande ce qui lui prend tout ce temps. Papi Pig a enfin réussi à préparer un verre de jus d'orange. En vérité, Papi Pig a préparé beaucoup de verres de jus d'orange. La machine a enfin arrêté de fabriquer du jus d'orange. Mais, Papi, tu n'étais pas obligé de remplir tous les verres de jus. Tu pouvais toujours revenir en préparer un autre. Peppa adore les buffets à volonté. Et George aime vraiment le jus d'orange. Bienvenue au magasin de glace ! Aujourd'hui, il fait très chaud. Alors, Peppa et George jouent au marchand de glace. Et voilà, monsieur Papa Pig ! Oh ! Merci beaucoup ! Qu'est-ce que je vous sers, madame Maman Pig ? Je voudrais un banana split, s'il vous plaît ! Parfait ! C'est quoi un banana split, mamie ? C'est un type de dessert. D'abord, il faut couper une banane en deux. Panne-panne ! Maintenant, on ajoute de la glace, des cerises et de la crème fouettée. George aime ajouter de la glace. Attention à ne pas écraser la banane. Et Peppa adore ajouter de la crème fouettée. Oups ! N'oublie pas la cerise sur le dessus. Voici votre banana split, madame Maman Pig. Il a l'air délicieux. S'il vous plaît, je voudrais un Knickerbocker Glory. Un No-Konori ? Qu'est-ce que c'est, madame ? C'est un type de glace qu'on appelle un sundae. On ne peut les manger qu'en bonne santé ? Mais non, pas du tout, ma chérie. Tu peux en manger quand tu veux. Tiens, je vais te montrer. Il nous faut de la glace, des fruits, des meringues et de la crème. Peppa et George versent tous les ingrédients dans le verre. Et maintenant, vous pouvez décorer le dessus. Puis ajoute des gaufrettes, des vermicelles multicolores et du coulis. Et voilà, madame ! Ça a l'air merveilleux ! Maintenant que chacun ait servi, quelle glace aimeriez-vous manger tous les deux ? Un arc-en-ciel ! Un ciel ! Peppa et George prennent plein de glaces de différentes couleurs. Du rose pour la fraise, du marron pour le chocolat et du jaune pour la banane. Paname ! Puis, ils ajoutent les garnitures. Mélangeons tous les ingrédients. Peppa et George ont mélangé toutes les couleurs. On a fait une flaque de boue, pas une glace arc-en-ciel. Je crains que nous n'ayons plus de crème glacée, les enfants. Tout ce qu'on a maintenant, c'est... Des cornets de vanille ! Ma préférée ! Peppa et George adorent faire des glaces spéciales. Mais c'est la glace à la vanille qu'ils aiment le plus. C'est la Saint-Valentin. Peppa et George préparent un dîner très spécial pour Maman et Papa Pig. Papa Pig aide les enfants. Bon chou de bois ! On prépare des pizzas spéciales pour la Saint-Valentin, Mamie Pig ! Parce que la Saint-Valentin sert à montrer à nos proches qu'on les aime énormément. Attendez ! On pourrait faire des pizzas en forme de cœur ! Et maintenant, les enfants, vous jettent la pâte dans les airs ! Comme on le fait toujours à Rome ! C'est une ville en Italie, figurez-vous ! Comme on le fait à Rome ! On peut peut-être recouvrir les grumeaux avec des légumes du jardin ! Maman et Papa Pig ne comprennent pas ce qui se passe. Peppa et George récoltent des légumes. Il y aura plein de garnitures différentes sur nos pizzas ! Ramenons ces légumes à l'intérieur ! Peppa et George ajoutent des légumes sur leurs pizzas. Je sais comment rendre les pizzas encore plus spéciales ! On peut ajouter la nourriture préférée de Maman et Papa Pig ! Bonne idée, Peppa ! Quelles sont leurs plats favoris ? Les spaghettis et le gâteau au chocolat ! On devrait dessiner Maman et Papa sur nos pizzas ! Peppa et George créent des visages avec les garnitures de leurs pizzas ! Et voici vos pizzas super spéciales de la Saint-Valentin ! Et voici vos pizzas super spéciales de la Saint-Valentin ! Du gâteau au chocolat ! Mon plat préféré ! Un dinosaure ! Un dinosaure en spaghettis ! Merci Peppa et George ! C'est trop beau ! Je n'ose pas la manger ! Maman et Papa Pig trouvent leur pizza de la Saint-Valentin très spéciale aussi ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades visitent une fabrique de chocolat ! Puis-je goûter le chocolat, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Oui, tu peux, Peppa ! Ouais ! Mais il faut le fabriquer d'abord ! Peppa est très contente de fabriquer du chocolat ! Comment est-ce qu'on fait, Mademoiselle ? Avec cette machine ! Bonjour, machine ! Peux-tu me fabriquer du chocolat, s'il te plaît ? Oh ! Merci, machine ! Ouais ! Maintenant, je peux le goûter, s'il vous plaît ? Non, pas encore, Peppa ! On doit le décorer d'abord ! Suivez-moi ! Ouais ! Tout le monde a vraiment hâte de décorer son chocolat ! Vous pouvez décorer une tablette de chocolat chacun ! Oh ! On dirait une plaque de boue ! Oui ! Mais surtout, ne saute pas dedans, Peppa ! Et vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez parmi les décorations sur la table, tant que ça reste bon ! La mienne est une tablette carotte ! Ah ah ! Squeak ! Délicieux ! La mienne est une tablette au fromage ! Squeak ! Oh ! Appétissant ! Et la mienne est une tablette au spaghetti ! Oh ! Les ficelles à la fraise ressemblent à des spaghettis ! Oh ! Succulent ! Je peux goûter le chocolat maintenant, Mademoiselle Rabbit ? Presque, Peppa ! Le chocolat doit d'abord refroidir au réfrigérateur ! Le réfrigérateur est très froid ! Et fait durcir le chocolat qui devient une tablette ! Et voilà ! Ouais ! Oh ! Oh ! Waouh ! Est-ce que je peux goûter le chocolat maintenant ? Pas encore, Peppa ! Attends si tu peux, d'accord ? Ah ah ! Ouais ! Délicieux ! Super maxi-exquis ! Squeak ! Il y a un problème, Peppa ? Non, mais j'aimais bien quand le chocolat coulait comme une grande flaque de boue ! Oh ! Eh bien, heureusement qu'il reste encore une petite surprise pour vous ! Une fontaine à chocolat ! Une gigantesque flaque de boue en chocolat ! Avec plein de beaux fruits frais à tremper en plus ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Peppa adore les flaques, surtout quand elles sont faites en chocolat ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au magasin de boue ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! J'aimerais acheter tout ce qu'il y a dans la boutique, s'il vous plaît ! Voilà ma pièce ! Peppa et ses amis ont chacun une pièce pour s'acheter une friandise ! Et voici ma pièce pour vous ! Et la mienne ! Et la mienne ! Oh ! Ça fait beaucoup d'argent ! Malheureusement, ce n'est pas assez pour acheter tout le magasin ! Oh bon, d'accord ! Mais il suffit d'une pièce pour essayer mes nouvelles machines à bonbons ! Oh ! Choisissez une machine, insérez votre pièce dans la fente et poussez le gros gouton rouge ! Oh ! Des ficelles à la fraise ! Super ! Mais les fraises sont des fruits ! Pas des friandises ! Mes bonbons sont fabriqués à partir de vrais bons fruits ! C'est bien meilleur et bien plus sain ! De délicieuses fraises ! On dirait des cheveux ! Ouais, c'est vrai ! Regarde ma queue de cheval à la fraise ! À mon tour ! À mon tour ! Émilie Elephant a trouvé une machine à sucette multicolore ! Ah ! Alors sur cette machine, tu dois pousser les boutons pour choisir tes parfums de fruits préférés ! Euh... De la banane ! Oh ! Tu adores les pommes rouges ! Oh ! Et les framboises roses ! Et les myrtilles bleues ! Et les pommes verts ! Tu aimes tout les parfums ! Hum ! C'est si fruité ! Regardez ! On dirait un gros bol ! Et il tourne ! C'est la machine à barbe à papa ! Et si tu y mettais une petite pièce pour l'essayer ? Ça a le goût de la noix de coco ! Ça te ressemble beaucoup, Suzy ! Et maintenant, ça te ressemble encore plus ! Oh ! C'est quoi, ça ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir ! Mais je pensais que c'était une machine à bonbons, pas une machine à sous ! Oh ! Est-ce que je peux l'utiliser pour acheter des friandises ? Tu n'en as pas besoin ! Cette pièce est une friandise, Peppa ! C'est une pièce en chocolat ! Du chocolat ? Ouais ! Peppa adore les friandises du magasin de bonbons ! Tout le monde adore les friandises du magasin de bonbons ! Peppa et sa famille ont acheté plein de nourriture au supermarché ! Et maintenant, leur ventre gargouille ! On mange quoi pour le dîner ? Mon bidou fait plein de bruit ! Ce soir, les enfants, on mange des... tacos ! Ouais ! C'est quoi un tacos ? Et comment ça se prépare ? C'est un plat délicieux qui vient du Mexique ! Et la meilleure façon de préparer des tacos, c'est de le faire tous ensemble ! Peppa, Georges et Maman Pig lavent les légumes pour les tacos ! Il faut s'assurer que les légumes sont bien nettoyés ! Flic-flac, flic-flac, lavons les légumes ! Flic-flac, flic-flac, lavons les légumes ! Maintenant, Peppa et Maman Pig sont nettoyés comme les légumes ! Et maintenant que les légumes sont propres, on peut découper quelques oignons ! Voilà pour toi, papa ! Ça va pas, papa ? T'aimes pas les oignons ? Oh ! Sois tranquille, Peppa ! Le jus des oignons fait parfois pleurer les yeux de tout le monde ! Je dois juste trouver de quoi me couvrir les yeux ! Je sais ! Peppa connaît un moyen idéal pour protéger les yeux des oignons ! C'est juste parfait, Peppa ! Ah ! Encore des oignons, papa Pig ? Maintenant, préparons un peu de guacamole ! Ouais ! J'adore le guacamole ! Si tu veux, tu peux écraser l'avocat, Peppa ! Peppa aime écraser l'avocat ! C'est très marrant et très salissant ! Et si tu faisais ça un peu plus doucement, Peppa ? Parfait ! Maintenant, on peut ajouter les autres ingrédients ! Ainsi qu'un petit zeste de citron vert ! Oh ! Très bien, Georges ! Tu peux ajouter le petit zeste ! Heureusement que je porte mes lunettes de sécurité ! Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, il est temps de préparer les tacos ! Maintenant, c'est la meilleure partie ! Prenez votre tortilla, comme ceci... Et ajoutez-y vos ingrédients préférés ! Peppa aime ses tacos avec beaucoup de guacamole ! Georges, lui, préfère ses tacos vides ! Maman et papa Pig adorent mettre de tout dans leurs tacos ! Tout le monde trouve les tacos très bons ! Mais tout le monde a fait tomber sa garniture ! Ouais ! Maintenant, on peut de nouveau les préparer ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à la fabrique de jus ! Ils apprennent comment on fabrique les jus de fruits ! Je vous présente le presse-fruit ! Il fait sortir tout le jus des oranges ! Je peux essayer de presser des oranges, Mademoiselle Rabbit ? Bien sûr ! Vous pouvez tous essayer ! Tout le monde s'amuse beaucoup en pressant les oranges ! Mais... c'est très difficile ! Oui, mais moi, j'ai mal aux mains ! Ne t'inquiète pas, Suzy, parce que maintenant, nous allons voir le broyeur à jus ! Le broyeur a de grosses bottes pour écraser les fraises et en faire sortir le jus ! Oh ! Je peux essayer d'écraser, Mademoiselle Rabbit ? Oui ! Tout le monde peut essayer ! Ouais ! Enfilez ces bottes et broyez-moi tout ça ! C'est comme sauter dans des claques de roux ! Bravo, les enfants ! Maintenant, suivez-moi ! C'est ici que le jus est mis en briques ! Nous devons mettre à l'intérieur la saveur qui correspond à l'image sur les briques ! Quelle saveur a celle-là ? Squeak ! Elle est rouge ! Peut-être que c'est de la fraise ? Bravo, Mandy ! Appuie sur le bouton rouge pour la remplir ! Et que pensez-vous de celle-là ? Elle est verte ! Donc, à la pomme ! Bravo, Suzy ! Et celle-là ? Elle est multicolore ! C'est excellent, Peppa ! Tu viens de créer un tout nouveau genre de jus de fruits ! Du jus d'arc-en-ciel ! Tout le monde trouve que le jus d'arc-en-ciel a l'air délicieux ! Là, la salle de dégustation ! C'est ici que l'on s'assure que tous les jus sont d'excellente qualité ! Pour s'amuser un peu, vous allez deviner le goût de chaque jus ! Peppa et ses camarades adorent goûter les jus de fruits ! Miam ! C'est du jus d'orange ! Je crois que c'est du jus de pomme ! Celui-là a le goût de tous les jus mélangés ! Ça, c'est parce que c'est ton super jus d'arc-en-ciel ! Miam, miam, miam ! Peppa aime apprendre des choses sur les jus de fruits ! Et Peppa adore son délicieux jus d'arc-en-ciel ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont allés au supermarché ! À l'extérieur, il y a une machine à capsules ! Oui ! Mandy Mouse a gagné un jouet ! Regarde, maman ! Un yo-yo ! Bravo, Mandy ! Peppa, George, vous voulez essayer la machine à capsules ? Avec plaisir ! Comment ça marche, mademoiselle Rabbit ? Il suffit d'acheter un jeton et de le mettre dans la fente ! Une capsule va dégringoler tout en bas de la machine et il y aura un jouet surprise à l'intérieur ! Dinosaur ! George aimerait bien gagner un dinosaure ! Comme c'est amusant ! Vous avez tous les deux un essai ! Voilà pour vous ! Quand George met son jeton, la machine s'allume et joue de la musique ! Une boule dégringole tout en bas de la machine ! Dinosaur ! George a gagné un tournevis ! Un tournevis ! Comme c'est utile ! Dinosaur ! Ne sois pas triste, George ! Je vais essayer d'avoir le dinosaure à mon tour ! Maintenant, Peppa met son jeton ! La machine s'allume et une autre boule dégringole tout en bas de la machine ! Peppa n'a pas gagné le dinosaure, mais elle a obtenu de très jolis autocollants ! Dinosaur ! Quel joli jouet vous avez là ! Oh ! Regardez ! Notre glace commence à fondre ! Presque ! Je suis sûre que le dinosaure va sortir la prochaine fois ! S'il te plaît ! Est-ce qu'on peut encore essayer, maman ? S'il te plaît ! Bon, c'est d'accord ! Encore un dernier essai ! Ouais ! Peppa et George tirent le levier de la machine à capsule, mais cette fois, aucune balle ne sort ! Oh ! C'est pas vrai ! Moi qui voulais voir quel jouet vous alliez gagner ! Pas d'inquiétude, maman Pig ! Je vais la réparer ! Je dois juste retrouver mon tournevis ! Non ? Non plus ? Tournevis ! Merci beaucoup, George ! Ah ! Ouais ! Oups ! Mademoiselle Rabbit a un peu trop bien réparé la machine ! Toutes les boules sont tombées ! Je ferais bien de les ranger, mais vous avez bien mérité ceci, après m'avoir aidée à réparer la machine ! Qu'il nous sort ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Voilà pour vous ! Oh ! Tout le monde adore la machine à capsule ! Et George aime vraiment les dinosaures ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché ! Au revoir, supermarché ! Au revoir, supermarché ! Qu'est-ce que c'est ? Un robot ? Non, Peppa ! C'est un distributeur automatique ! Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur ! Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît ? D'accord ! Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir ! Oui ! C'est vrai ! Prends ça, Peppa ! Au revoir, pièce ! Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre ! Je voudrais un jus d'orange ! Il est tombé ! Au revoir ! Délicieux ! Dinosaur ! George a trouvé un biscuit en forme de dinosaure ! À ton tour, George ! Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure ! Tu le vois ? Dinosaur ! Je crois que je vais prendre... ceci ! Oh, c'est pas vrai ! Elle est coincée ! La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich ! Le sandwich l'empêche de tomber ! Vilain sandwich ! Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui ! Oh ! Encore coincée ! Oui, il a un ananas ! Achetons-nous aussi l'ananas, alors ! C'est encore, encore coincé ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Youpi ! Ha, ha, ha 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 ! Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent les adultes Oh, bon sang de bonsoir! Où sont mon sac et mon chapeau? On part au travail, maman! Oh, et quel métier vous pensez que vous aimeriez faire quand vous serez grand? Dinosaure! Georges aimerait devenir un dinosaure Je me dis que j'aimerais bien devenir dentiste Comme ça, je m'assurerais que tout le monde a de belles dents en bonne santé Intéressant Est-ce que tout va bien, Dr. Cétois? Tu as plein de dents sans caries, maman! Voilà un autocollant parce que tu as été bien sage N'oublie pas de te brosser les dents Au suivant! Sacré Georges! Les dinosaures ne vont pas chez le dentiste Ils vont chez le Dr. Hamster, le vétérinaire Mais tu as le droit à un autocollant quand même Tu sais que tu ferais une très bonne dentiste? Dinosaure! Et toi, tu serais un excellent dinosaure, Georges! Mais j'aimerais bien aussi conduire des bus Comme ça, j'aimerais bien tous mes amis au parc Tickets, s'il vous plaît! Prochain arrêt, les parcs! Hé! Hé! Attendez! Vous nous avez oubliés! Il faudra t'arrêter à tous les arrêts de bus Si tu veux devenir conductrice de bus, Peppa Oups! Désolée! Tu serais une bonne conductrice de bus, Peppa Mais je ne veux pas seulement être dentiste ou conductrice de bus Je veux aussi devenir professeur! Comme ça, j'apprendrai à tout le monde à peindre! Vous pouvez peindre un papillon avec vos doigts Comme ceci! Les dinosaures ne vont pas à l'école, Georges! Peut-être que tu pourrais ouvrir une école pour dinosaures Mais quand je serai grande, je veux aussi sauter dans des plaques de boue Et Georges sera un dinosaure! Et ils aimeront toujours sauter dans des plaques de boue Même quand ils seront grands Salut! Peppa et sa famille sont venus au magasin de jouets Récupérez un ballon très spécial pour une gardienne partie Mademoiselle Rabbit! Peut-on avoir notre merveilleux ballon recyclable éco? Oh! 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 Le magasin de jouets est rempli de ballons Mademoiselle Rabbit! Oh! Oh! Vous m'avez trouvé! Je suis perdue au milieu des ballons depuis mardi matin Ce doit être l'heure du déjeuner, non? On est mercredi, Mademoiselle Rabbit! Oh! Enfin bref, voici tous vos merveilleux ballons recyclables et écologiques Prêts pour la gardienne partie! Tous? Mais on n'en a commandé qu'un! Il est écrit ici Mille ballons pour la fête de Maman Pig! Mais il ne nous en faut pas tant Et on ne veut pas gaspiller On fait quoi maintenant alors? Je sais! On n'a qu'à les offrir! Peppa et sa famille donnent les ballons en trop à tous les habitants de la ville Un pour vous! Peppa, merci beaucoup! Et un pour toutes les deux! Et voilà! Un ballon rouge, un verre pour toi! Plus que 992! Mais Maman, on n'y arrivera jamais! Oh! Et on doit encore aller préparer la fête! J'ai une super idée! Prenez quelques ballons et suivez-moi! En avant! Ouais! La gardienne partie va commencer et tout le monde commence à arriver Bonjour, Suzy! Tiens, ton ballon! Merci! Ma demoiselle Rabbit a utilisé tous les ballons pour transformer la gardienne partie en fête des ballons Ma demoiselle Rabbit peut créer n'importe quoi avec un ballon Ou n'importe qui! Voilà pour toi! Ben, on dirait moi! Et celui-là, c'est moi! Ça, c'est la course au ballon! Attention, papa! Pas d'inquiétude si ton ballon éclate parce qu'on en a encore plein d'autres! Boum! 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 Tout le monde adore la gardienne partie de Maman Pig Mais tout le monde aime encore plus la fête des ballons! Youhou! Faites place au train aux mille trésors! Tchou-tchou! Ouais! Peppa Pig et Danny Dog conduisent un train rempli d'or d'argent et... De brocolis! Mais les brocolis, c'est un trésor! Mais oui! Regarde! Ces brocolis sont des brocolis spéciaux faits de jolis diamants! Peppa et Danny ne conduisent pas vraiment un train Ils utilisent leur imagination et font semblant Youpi! Stop! Au nom de... des voleurs! C'est alors que Pedro Pony et Suzy Chy font semblant d'être des voleurs de train Est-ce qu'on peut avoir tous vos trésors? S'il vous plaît! Non! Pas compris! Tu es censée voler le trésor, Suzy! Et bien nous, on a volé tous vos trésors! Ouais! Euh... On fait quoi maintenant? Vous vous enfuyez! Oh mais oui! Yéhá! Revenez par là, vilain voleur! Maintenant, Peppa et Danny font semblant d'être des policiers Ils partent attraper les voleurs Vous nous avez eus! Non, on ne vous a pas eus parce que... Parce que c'est un bateau qui vole! Euh... Madame Gazelle, les bateaux, ça vole? Non, Pedro! Les vrais bateaux ne volent pas! Oh! Mais les faux bateaux, eux, peuvent voler! Ouais! Maintenant, Pedro et Suzy sont à bord d'un bateau volant Mais notre train peut voler lui aussi très haut! Youpi! Ouais! Policiers Peppa et Danny ont presque rattrapé les voleurs Allez! On rentre! Est-ce que c'est un géant? Non! C'est un Papa Pig! Et il est revenu te ramener à la maison à l'attaque! À l'attaque! Qu'est-ce que vous fabriquez, Peppa? On joue à faire voler notre bateau et notre train, papa! Bon sang! Mais c'est que vous avez une sacrée imagination! Oui! Peppa adore imaginer des histoires! Tout le monde adore imaginer des histoires! Aujourd'hui, Peppa joue avec ses blocs de construction Oh là là! Oula! Attention, George! Cette ville est toute petite et toi, tu es un très grand dinosaure! Oh! Ça me donne une idée! Est-ce que tu veux jouer au géant, George? George est très content de jouer au géant avec Peppa. de jouer au géant? policier panda! Quelle belle journée calme et tranquille au pays des jouets! Et aucun signe de... Oh! 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 Bonjour! Je suis Peppa le géant! Oh! Un géant! Deux géants! Peppa et George imaginent qu'ils sont des géants dans un monde fait de blocs de construction. Bonjour les oiseaux! Bonjour les nuages! Minocer! Oh! Bonjour tout le monde! Oh! Mais notre ballon est coincé dans ce très grand arbre. On peut arranger ça! Nous sommes de très grands géants! Oh! Attention, George! Et voilà, Suzy! Ouais! Les géants Peppa et George adorent aider leurs amis du pays des jouets. Oh! Ils aident les passagers à monter dans le bus et aident les bateaux à aller très, très vite. Oh! Halt! C'est pour le pont que tu as cassé tout à l'heure! Ne t'inquiète pas, George! On peut le réparer! Peppa et George sont experts en blocs de construction. Ils réparent le pont en un rien de temps. Merci beaucoup, grande Peppa et grand George. Halt! Je veux dire... En avant! Moi aussi, je veux manger! Au pays des jouets, la nourriture est trop petite pour nos deux géants. Ah y est! Le dîner est prêt! Ouais! Attention, George! 4 entrées, s'il vous plaît! 4 pop-corns, s'il vous plaît! 4 boissons, s'il vous plaît! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au cinéma. Un film a été fait sur le livre préféré de Peppa. Ça va aller, George! On ne va pas voir ce film de fantôme qui fait peur, je te le promets! Le nôtre est amusant et pas du tout effrayant! Les films de fantômes qui font peur ne sont que pour les adultes. Oh! Oups! Excusez-moi! Pardon! Excusez-nous! Désolé! Ah! Les sièges du cinéma sont repliés quand personne ne s'assoit dessus. Mais le siège de George remonte même lorsqu'il s'assoit dessus. Là, là, là! Excusez-moi! Pardon! Attention les pieds! Heureusement, Mademoiselle Rabbit a un réhausseur qui permet de garder le siège ouvert. Merci, Mademoiselle Rabbit. Pas de souci, Madame Pig. C'est encore moi! Oh! Qui a renversé son pop-corn? George n'aime pas quand la salle devient toute sombre. Oh! Ouais! Ça commence! Oh! Oh! Désolée! Hihi! 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 George n'aime pas non plus les bruits trop forts. Ah! Le méchant arrive! Il semble que George trouve le méchant du film un peu effrayant. Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse sortir George. Mais tu ne peux pas rater le film! Peppa a trouvé un moyen de rendre le méchant moins effrayant pour George. Coucou, George! C'est moi! Je fais juste semblant d'être un grand méchant pour le film. Je ne fais pas vraiment peur, tu sais. Pas... vraiment? Non! Et cette baguette magique va te protéger! en plus, à la fin de l'histoire, tout le monde vit heureux pour toujours. Youpi! Wow! Désolée! Tout le monde adore aller au cinéma. Et George adore les films qui finissent bien. Aujourd'hui, maman et Peppa emmènent George chez le médecin pour une visite. Bonjour! Je suis le docteur Peppa Pig. Oh! Bonjour, docteur Peppa Pig. Je suis l'infirmière, mademoiselle Rabbit. et voici le docteur Brown Beer. Prêt pour ta visite médicale, George? George n'est jamais allé chez le médecin. Il est un peu nerveux. Ne t'inquiète pas, George. Le docteur veut juste s'assurer que tu vas bien. Exactement! Viens par ici et n'oublie pas ton petit livre rouge. D'abord, mademoiselle Rabbit et le docteur Brown Beer doivent mesurer la taille de George. Viens par là, s'il te plaît, George. Non, non, non! Mais George n'a pas l'air d'aimer le maître. Je fais quelle taille, mademoiselle Rabbit? Wow! Tu deviens très grande, Peppa. Tu seras une adulte très bientôt. George veut savoir s'il est très grand lui aussi. Wow! Toi aussi, tu es très grand, George! Maintenant, il est temps de vérifier le poids de George sur un appareil spécial, une balance. Cet appareil nous dira combien tu pèses, George. Eh bien, ça marche bien! pour sauter! George adore sauter. Et... tu peux bouger! Maintenant, il est temps d'écouter le cœur de Georges avec un outil, le stéthoscope Ça peut être un petit peu froid Le stéthoscope est très froid Essaie, Georges! À ton tour maintenant! Écoute mon cœur battre Georges aime écouter le cœur de Peppa Tu as été bien sage, Georges Alors, tu as droit à un autocollant D'innocent! Et un autre pour le docteur Peppa Pig Qui a été d'une très grande aide Ouais! Aujourd'hui, Peppa et Georges sont à la fête foraine Salut Peppa! Salut! Est-ce que tu es déjà allé dans la maison du rire? C'est quoi une maison du rire? C'est une maison de fête foraine spéciale qui a de nombreuses pièces ridicules et amusantes Georges et moi, est-ce qu'on peut aller dans la maison du rire? S'il te plaît! S'il te plaît! Bonjour Mlle Rabit! Deux tickets pour la maison du rire! Pour entrer dans la maison du rire, Maman Pig doit acheter des tickets à Mlle Rabit Mais les tickets coûtent plus cher que Maman Pig ne le pensait Merci beaucoup Maman Pig C'est par ici! Voici le pont qui bouge Traversez-le pour voir le reste de la maison du rire Peppa avance très doucement et prudemment sur le pont Mais Georges pense que c'est amusant d'aller vite Ta technique est bien meilleure, Georges! Youpi! Félicitations! Maintenant, vous devez suivre les flèches Viens, suis-moi, Georges! Ces miroirs sont tout tordus! Les miroirs de la maison du rire donnent à Peppa et à Georges de drôles de silhouettes Ce miroir me rend vraiment très grande Et on dirait que tu as une très grosse tête, Georges! Et celui-ci te rend vraiment très rond Et ce miroir me fait ressembler à Mlle Rabit! C'est parce que c'est moi, Mlle Rabit! Suivez-moi jusqu'au tunnel des zigzags! Allez, venez! Le tunnel de la maison du rire les fait tourner en rond Et il y a beaucoup de vent Regarde! Après le tunnel, on peut descendre par le toboggan! T'as pas quoi! Je vais t'aider, Georges! Ça leur prend quand même beaucoup de temps J'espère qu'ils ne se sont pas perdus Comment c'était? La maison du rire m'a bien fait rire! Ça tombe bien! Tout le monde adore la maison du rire Parce que la maison du rire fait bien rire! Aujourd'hui, Maman Pig part pour une journée de détente au spa Vraiment, Maman Pig, je dois fermer plus tôt aujourd'hui J'ai attrapé un... un rhume J'avais vraiment hâte de passer la journée au spa Et si on se faisait un spa à la maison? C'est une très bonne idée, Peppa! Peppa est très douée pour trouver des idées Bonjour, Mme Maman Pig! Bienvenue au spa! Oh! Peppa a transformé le salon en spa très spécial D'abord, nous allons... On fait quoi dans un spa, maman? Eh bien, normalement, on commence avec un bon verre d'eau citronnée Je peux le faire, ça! Je vais vous chercher de l'eau citronnée! Voilà pour vous! Oh! Merci beaucoup, Peppa! Je crois que c'est l'eau la plus citronnée que j'ai jamais goûtée On fait quoi après? Après, je fais un bon bain de pieds Ouais! C'est quoi un bain de pied? C'est un tout petit bain, juste pour les pieds Ok! C'est l'heure de votre petit bain, juste pour vos pieds, Mme Maman Pig Viens, Papa! Peppa et Papa Pig fabriquent leur propre bain de pieds Voilà qui devrait faire l'affaire C'est tellement relaxant! Peppa a transformé le bain de pieds en bain ordinaire Voici les bateaux que vous avez demandé, Mlle Peppa Il faut bien des bulles et des jouets dans le bain! Oh! Nerveilleux! J'en parlerai à Mlle Ramit! Et ensuite, Maman? Ensuite, c'est l'heure du massage! Tiens! Allonge-toi sur le sofa, je vais te montrer comment ça marche Peppa trouve que le massage fait des chatouilles Ah! À toi, Maman! Oh! C'est bien différent de mon massage habituel C'est le massage spécial de Peppa! Tchou tchou! Et la dernière chose que je fais au spa, c'est un masque de boue C'est... Un masque fait de boue? Oui! Une boue de spa spéciale qui est bonne pour la peau Mais je ne crois pas qu'on ait de la boue de spa spéciale ici, ma chérie J'ai une idée! Décidément, Peppa est vraiment très douée pour trouver des idées Pas besoin de boue de spa quand on a des flaques de boue! Ce sera un masque pour le visage avec des flaques de boue! Peppa adore la journée spa Surtout quand il faut sauter dans des flaques de boue! Oh! 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 Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique Bonjour, les enfants! Bonjour, Mademoiselle Rabbit! Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine La première règle est défense d'éclabousser On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle! Oups! Désolée, Peppa! Désolée, Mademoiselle Rabbit! Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle! La deuxième règle est défense de courir Oh! Enfin, Monsieur Boulle! Il ne faut pas courir! Encore désolé, Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique! Oh! Oups! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle! Oh! J'y compte bien, Peppa! Profitez bien de la piscine, les enfants! Par quoi devrait-on commencer? Allons faire du toboggan! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans C'est encore moi! Qui veut faire du toboggan? Moi! Vous avez de la chance, les enfants! Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous! Oh oui! Faisons la course! Bonne idée! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau À vos marques! Prêt? On descend! Et Danny Dog prend la tête Suivi de Peppa Puis de Gérald Giraffe Et Suzy Chip qui sont derrière C'est terriblement serré Une course de toboggan dans les règles de l'art Coucou, ma fille! Coucou, Monsieur Boulle! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Ils apprennent de la ligne d'arrivée! Ils sont de coude à coude! Mais qui sera le premier? C'est... un match nul! Tout le monde a gagné! Peppa et ses amis adorent le toboggan Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique Défense des claboussets! Le jour est levé et Peppa prend un délicieux petit déjeuner Mais où sont passées les céréales? Poisson d'avril! Poisson d'avril? C'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est la journée des fous Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces Comme je viens de le faire avec tes céréales J'aime bien les petites farces! Est-ce qu'on peut en faire une à papa? C'est une superbe idée! Papa Pig lit sur le canapé Mais Maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig? Bien sûr! Peppa Pig et Maman Pig font une farce à papa Pig Ah, merci beaucoup! Oh, ben c'est étrange! J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude! Poisson d'avril! Oh, je n'avais pas vu ce son de fausses lunettes! C'est vraiment très drôle! Oh, mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi! Je suis bien trop malin pour me faire avoir! Peppa prépare une autre plaisanterie à papa Pig Oh, non! Je n'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips! Est-ce que tu peux m'aider, papounet? Mais bien sûr, Peppa! Oh, j'ai eu une de ces peurs! Poisson d'avril! Tu m'as encore piégé, Peppa! C'est vraiment bien joué! Ah, j'ai une idée! Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passe maintenant au dessert Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert, pas vrai, Peppa? Oui! Comme c'est gentil! Il a l'air délicieux! Non? Oh! Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner! Et c'est avec les mains, Maman Pig! Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig! Oh! Attendez, ce n'est pas un gâteau! C'est une éponge couverte de glaçage! Poisson d'avril! C'était une très bonne blague! Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa! Oh! Super! Merci, Georges! J'adore les biscuits! Poisson d'avril! Peppa adore les poissons d'avril! Tout le monde adore les poissons d'avril! Oui! 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 Peppa et Suzy font semblant d'être des policières! Oui! 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 police! Nous allons vous aider! Merci, mesdames les policières! À votre service! Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes! Oui! Oui! Oh, bon sang! Que se passe-t-il, madame Gazelle? J'ai bien l'impression que mon super stylo préféré n'est disparu! Oh! On dirait bien qu'il y a un mystère! Soyez tranquille! La policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire! Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super stylo. Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands. Tu n'aurais pas vu le super stylo, Danny? Euh, non! Je ne crois pas, non! Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions! Peppa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super stylo disparu. Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins. C'est n'importe quoi! Ce poste de police n'a même pas de porte! Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon! Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super stylo. Elles ont aussi amené Candy Cat au faux poste de police. Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super stylo? Rouge, non! Vert ou peut-être rose? Non, euh... Bleu! Ah! Tu nous as bien aidés! Fouillons toute la pièce! Ce super stylo bleu doit bien se trouver quelque part! Peppa et Suzy cherchent le super stylo dans chaque recoin. Mais elles ne le trouvent nulle part. Je ne le trouve nulle part! J'ai une super idée! Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police. Quand avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh! Il est là! Ouais! Le super stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début. On l'a retrouvé! On a résolu ce mystère! Merci beaucoup de m'avoir aidé, Peppa et Suzy. Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à Londres pour voir Super Patate, la comédie musicale. Bon sang! On devrait y aller ou on va manquer le début de la représentation. Oh non! On va être tout mouillés! Pas de souci! Nous allons prendre le métropolitain pour rester au sec! Ouais! Le métropolitain est un train souterrain. Sous terre, il ne pleut jamais. Et il y a une carte, toute colorée, qui indique les destinations des trains. On dirait des spaghettis! Oh! Alors là, nous sommes ici! Et nous devons aller... Ici! On peut prendre le train bleu d'abord et ensuite... Le train rouge! Oui, tout à fait! Exactement, Peppa! Et maintenant, tous en route! D'abord, Peppa doit valider son piquet à la borne. Merci beaucoup, petit robot! Oh non! Je suis coincée! Tiens bon, Peppa! Je vais te sortir de là! Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit! Par ici, Peppa! On suit la ligne bleue, tout le monde! Eh bien, je suis coincée aussi! Le train arrive à quai, après avoir traversé un tunnel très sombre. Le train est très, très peuplé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tous ces gens se dépêchent? Eh bien, apparemment, tous ces gens ont l'air pressés. Tu sais, Peppa, dans le métro, tout le monde est toujours pressé. Allez, on monte! Attention où on met les pieds, d'accord? Bonjour, tout le monde! Bienvenue à bord du train bleu. Attention à la fermeture des portes. Tiens-toi, Peppa! Le métropolitain a tendance à beaucoup secouer. Sur votre gauche, vous pouvez voir des souterrains. Et sur votre droite, vous verrez encore plus de souterrains. Descendre ici pour prendre le train rouge. Le train rouge, c'est pour nous! Attention à la marche, Georges! Attendez-moi! Tenez-vous bien, tout le monde! On y est! On y est! Il faut se dépêcher, le spectacle commence dans quelques minutes. On risque de rater le début. Oh, je vous garantis que non! Suivez-moi! Oh! Je vous conduirai à l'heure à Super Patate, la comédie musicale, où je ne m'appelle pas... Super Patate! Hurra! Attention, mesdames et messieurs, grandes célébrités en approche! Faites place à la star! Merci beaucoup! Oh non, pas d'autographe aujourd'hui! Super Patate est pressée aussi. Tout le monde dans le métro est toujours pressé. Et voilà, un super strike pour un super joueur! Aujourd'hui, Suzy Chip organise une partie de bowling. Ben, je veux faire un super strike moi aussi! Je sais comment faire! J'ai joué au bowling des tas de fois! Dans ce cas, tu peux montrer à tout le monde la technique, Peppa! D'accord! Prenons-nous d'abord en photo pour le tableau des scores! Ouais! Placez-vous face à l'appareil photo et dites... Oui, Stiti! Oui, Stiti! Parfait! Voici votre piste de bowling! Oh! D'abord, tu choisis une boule de bowling. Puis, tu la lances droit devant toi, comme ça! C'est à moi d'essayer! J'aime bien... celle-là! La boule rose est très lourde. Essaye plutôt celle-ci! Elle est plus légère! Oh! Oh! Est-ce que quelqu'un a perdu une boule? Oh non! À moi d'essayer! La boule de Pedro Pony est partie dans la gouttière à côté de la piste. Oups! À moi! Suzy Chip, Pedro Pony et Gérald Girafe ne maîtrisent pas encore très bien le bowling. Pas de souci! Il faut qu'on trouve une meilleure manière de jouer. Et si vous essayez avec les barrières levées cette fois? C'est tout aussi amusant de jouer comme ça! Ouaii! Bravo, 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 bravo! Vas-y, essaye, Pedro! D'accord, mais... Je veux pas que ma boule de bouline rebondisse. Pas de problème! Tu peux utiliser la rampe pour aider la boule à rouler en ligne droite. Ça, c'est chouette! Peppa et ses amis s'amusent beaucoup au bowling. Chacun a sa facie. Mais Suzy Chip veut encore faire son super strike. Bien! Attention, les enfants, c'est votre dernière boule. Bonne chance à vous! Regardez bien! Suzy Chip lance sa boule à l'envers. Et voilà! Un super strike pour une super joueuse! Suzy Chip a fait un super strike. Suzy Chip adore le bowling. Tout le monde adore le bowling. Alors, qu'est-ce que tu en dis plutôt cool, pas vrai, Peppa? Papa, on cherche des chaussures pour Georges, pas pour toi! Oh, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, Georges est venu acheter de nouvelles chaussures. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Il nous faudrait des chaussures neuves pour Georges. Les chaussures de Georges sont très vieilles. Eh bien, vous avez de la chance. Notre magasin propose beaucoup de chaussures. Nous allons trouver à Georges la paire idéale. D'abord, nous devons mesurer tes pieds. Mets ton pied dans le pédimètre, s'il te plaît. Mademoiselle Rabbit mesure les pieds de Georges pour l'aider à trouver des chaussures de la bonne taille. Tes pieds sont très petits. C'est parce que Georges est encore un petit bébé. Georges n'est pas un bébé. Suivez-moi. Toutes nos très petites chaussures sont juste ici. Quelles chaussures te plaisent le plus, Georges? Chaussures! Ce sont des chaussures de bowling. Georges adore faire du bowling. Et il adore les chaussures de bowling. Es-tu sûr de vouloir ces chaussures, Georges? Chaussures! Chaussures! Ça, ce sont des chaussures de plaquettes. Elles font beaucoup de bruit. Pardon? Georges adore faire beaucoup de bruit. Ça fait un peu trop de bruit. Chaussures! Ça, ce sont des chaussures de clown. Georges adore les chaussures de clown. Elles sont beaucoup trop grandes. Et Georges est tout petit. Chaussures! Chaussures! Georges essaie beaucoup de chaussures. Des grandes. Des petites. Et même des rigolotes. Mais aucune paire ne lui convient. Chaussures! C'est une autre chaussure! Ce sont des pantoufles, Georges. Ce ne sont pas des chaussures. Chaussures! Oh! Celles-ci sont comme tes anciennes chaussures. Chaussures! Georges veut des chaussures neuves qui ressemblent à ces anciennes chaussures. Très bien. On prend celles-ci, Mademoiselle Rabbit. Oh! Oh! Mademoiselle Rabbit! C'est bon! J'étais sous les chaussures. Chaussures! Georges adore ses nouvelles chaussures. Et il adore le magasin de chaussures. Tout le monde adore le magasin de chaussures. Bonjour, mesdames et messieurs! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus voir le concert du groupe de Madame Gazelle, le Rock des Gazelles. Mais je ne vois rien! Et maintenant? Ouais! Merci beaucoup! C'est pas vrai! Gérald Girafe est aussi sur les épaules de son papa, ce qui bloque la vue à tout le monde. Oh! Salut, Peppa! Salut, Georges! Gérald et son papa se sont déplacés sur le côté. Maintenant, tout le monde peut voir. Et un! Et deux! Et un! Deux! Trois! Quatre! Tout le monde passe un merveilleux moment. Peppa et papa Pig aiment beaucoup la musique. Est-ce que tu t'amuses bien, Peppa? Oui! Est-ce que tu t'amuses bien, Georges? Georges? Peppa et papa Pig se sont accidentellement retrouvés au milieu de la foule. Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous, Maman Pig! Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous! Mais enfin, j'ai pas besoin de verrou! Amuse-toi bien, Georges! Ouais! Tout le monde est en train de danser! C'est comme si on était dans une grande piscine avec plein de gens qui dansent! Oh! 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 Il y a même des ballons de plage qu'on fait! Allez! Bravo, Peppa! Ha! 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 Oui! Merci à vous! Merci! Oh! Wow! Oups! Désolé, Monsieur Boulle! Désolé, Madame Gazelle! Ne t'inquiète pas, Peppa, ça arrive tout le temps! Oh, ça ne fait rien! D'ailleurs, j'adore la musique pop! En fait, ça me fait penser à la prochaine chanson! Un, deux, trois, quatre! Pop! 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 Oui! Pop! Les bulles font pop à volonté! Pop! Pop! Oui! Oui! Les bulles font pop! Les bulles font pop toute la journée! Pop! Pop! Les bulles font pop! Les bulles font pop à volonté! Vous nous avez trouvées! Pop! Georges et Maman Pig ont dansé jusqu'à atteindre le premier rang du concert! Madame Gazelle invite Peppa et sa famille à la rejoindre sur la scène! Peppa et sa famille à la joie à la joie à la joie à la joie! Peppa et sa famille à la joie à la joie à la joie! Tout le monde adore le concert de Madame Gazelle! Et tout le monde adore les bulles qui font pop! 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 Oh! Le rouge, c'est ma couleur préférée! Et n'oubliez pas vos casques de sécurité! Maintenant, choisissons vos bolides! Ouais! Dami Dog a mis son casque à l'envers! Alors, les pédales font bouger le kart vers l'avant! Et les freins servent à s'arrêter! Oui! Et avec le volant, on fait tourner le kart! Oui! C'est aussi simple que la bicyclette! Et si vous commenciez à pédaler tout en douceur? Je conduis une grosse voiture tous les jours! Le kart, ça devrait être facile! Oh! 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 C'est pas vrai! Je suis allée un peu trop vite, je crois! Alors, comment je retourne cet engin? La course de kart a commencé! Mais! C'est chouin! Mais Suzy Chip pédale à l'envers! Essaie de pédaler vers l'avant, Suzy! L'avant? Oh! Dany Dog pédale très vite! N'oublie pas d'utiliser le frein, Dany! Maman Pig n'arrive pas à faire démarrer son kart! J'ai compris! Ça, c'est la marche arrière! Vous avez besoin d'aide, Maman Pig? Oh! Non, merci, Mademoiselle Rabbit! Je suis sûre que je vais y arriver! Oh! Oh! Mon kart n'arrête pas de trembler! Peppa prend toute la place sur le cycle! Tourne le volant plus doucement, Peppa! C'est bien mieux! Peppa et ses amis aiment conduire leur kart sur la piste! Peppa et ses amis adorent le kart sur la piste! Et voilà comment on joue au palais! Mon palais a atterri à la base, donc j'ai un point! Oui! Aujourd'hui, en croisière, Peppa et sa famille apprennent à jouer au palais! Maintenant, Papi Pig peut soit éloigner mon palais, soit placer le sien dans le triangle pour avoir des points! Je vais essayer un coup! Papi Pig a envoyé le palais de Mamie Pig dans le bac à sable de Georges! Ça fait deux points pour Papi! Est-ce que je peux essayer? Oui! Utilise ce bâton et pousse le palais dans le triangle! Il n'est pas allé assez loin! Et si tu essayais de courir pour commencer? Bonne idée! Peppa prend beaucoup d'élan, mais le sable est très glissant! J'ai obtenu zéro point! Ne t'inquiète pas! L'important est de s'amuser, pas de gagner des points! En plus, personne ne devient expert en une seule partie! Bravo, Georges! Bien, Georges! Bon, eh ben, je vais réessayer! Peppa essaie plein de façons différentes de faire glisser le palais! Oh, ma crème glachée! Mais aucune n'a l'air de marcher! Au moins, tu n'as pas touché mon cône de glace cette fois-ci, Peppa! Oh, mais c'est pas vrai! Fais voir, Peppa! À ton tour, Mamie! Le palais de Mamie Pig a poussé le palais de Peppa à l'intérieur du triangle! J'ai eu trois points! Ouais! Peppa a hâte de continuer à s'entraîner, mais il ne reste plus de palais pour jouer! Georges s'en sert pour finir son château de sable! Tout le monde adore jouer au palais, mais Georges préfère fabriquer des châteaux de sable! Aujourd'hui, Peppa et Georges aident Papa Pig à ranger de vieux cartons! Oh! Qu'est-ce que c'est, Papa? Ah, ça, c'est mon bon vieil appareil photo, Peppa! Tu appuies sur ce bouton pour prendre une photo! Oui, Stiti! Et elle ressort par là! Tiens, je peux l'avoir? Je peux essayer, s'il te plaît? Oh! Dis oui, Stiti! Oui, Stiti! Maintenant, c'est Peppa qui prend des photos avec l'appareil! Cet appareil est vraiment amusant! Amusez-vous bien! Mais il n'y a plus trop de papier photo en réserve, donc faites-en bon usage! Georges adore prendre plein de photos! Eh bien, comme tu vois, il n'y a plus de papier photo dans l'appareil! Oh! Mais j'adore prendre des photos! Et si vous utilisiez l'appareil photo de mon téléphone à la place, on peut même ajouter des filtres qui modifient les visages! L'appareil du téléphone de Papa Pig a donné à Georges une fausse moustache. Viens, Georges! On va prendre plein d'autres photos! Prendre des photos est très amusant pour Peppa et Georges. L'appareil du téléphone a mis un filtre fleuri sur la tête de Maman Pig. Dis oui, Stédy! Et Papy Pig porte un chapeau très élégant. Peppa, Georges et Papa Pig sont venus au parc pour prendre d'autres photos. Bonjour, monsieur et madame oiseau! Oh! Oh! Dites oui, Stédy, monsieur, vous! Oui, Stédy! Oh! Quelle photo rigolote! Papa Pig veut prendre une photo de Peppa, Georges et lui avec les canards. Dites oui, Stédy, les enfants! Un, deux, trois... Oui, Stédy! Oui! Peppa et Georges collent toutes les photos qu'ils ont prises dans un album. Regarde celle-là, Georges! Wachou! Mais certaines photos sont floues. Les photos n'ont pas à être parfaites. Il suffit simplement qu'elles vous rappellent les bons moments de cette belle journée. Tout le monde adore prendre des photos. Et tout le monde a passé une merveilleuse journée. Ce soir, Georges fait une soirée pyjama avec Edmoune-éléphant et Richard rabine. Allez, les enfants! C'est l'heure de dormir! Sois tranquille, maman! Je vais m'assurer qu'ils vont bien au lit. Merci, Peppa! Allez! Tous dans les sacs de couchage! En avant! En marche! Peppa aime avoir des responsabilités. Beau travail, Peppa! Bonne nuit, les enfants! Bonne nuit! Je plaisantais! Vous ne pouvez pas aller au lit si tôt! Il y a plein de choses amusantes à faire avant! C'est la première fois que Georges fait une soirée pyjama et il est très content. D'abord, on va manger un bon festin de minuit. Bouh! 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 Vous êtes devenus des fantômes! Bouh! 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 Je connais une histoire de fantômes terrifiante! Ah! George, Richard et Edmund adorent les histoires. C'est l'histoire d'une flaque de boue qui n'était pas faite de boue. Ah! Hum! Excuse-moi, Peppa, les apparitions paranormales ou fantômes, comme on les appelle, ça n'existe pas! C'est scientifiquement impossible! Edmund est un petit malin. Il ne croit pas aux fantômes. Je peux raconter une histoire? Euh... D'accord! Ah! Il était une fois un cochon géant! et un tout petit, petit lapin. Squick, squick, squick! Il courait l'un après l'autre sans jamais s'arrêter. Voilà! Fin! C'était une bonne histoire! Oh! J'en ai une autre! Celle-ci parle! George, Edmund et Richard sont redevenus des fantômes. Sacré, George! Oh! Vous savez ce qu'on va faire? Ouais! On va rester debout très tard jusqu'à... euh... 3000 heures! Prêt? Je crois que George ne comprend pas bien les soirées pyjama. Ça va, Peppa? Tout se passe bien? Ils sont endormis, maman. maman. Bravo! Tu as bien mérité un festin de minuit. Ouais! George et ses amis aiment les jeux de soirées pyjama. Mais ils adorent dormir. Oups! Désolée, tout le monde. Aujourd'hui, Peppa et maman pig sont venus au cours de yoga de Mademoiselle Rabbit. Namasté, tout le monde. Namasté veut dire bonjour dans les cours de yoga. Veuillez enlever vos chaussures et prendre un tapis. Est-ce que tout le monde connaît ce qu'est le yoga? C'est quand on se tient sur une chambre? Ou quand on prend de drôles de formes? Presque, Danny. Le yoga est un exercice amusant qui permet de rester zen. Ça veut dire détendu. On aimerait bien être zen. N'est-ce pas? Commençons par bien respirer. Fermez tous les yeux et inspirez lentement par le nez. un, deux, trois et expirez par la bouche. Un, deux, trois. Tout le monde trouve cette respiration très relaxante. Mais les trompes d'Émilie et de sa maman font le bruit d'un sifflet. Maintenant, nous allons nous étirer. Levez les bras vers le ciel. Puis baissez-les pour toucher vos orteils. Peppa, Danny et Émilie sont très doués en étirements. Mais les adultes trouvent ça un peu plus difficile. Dites-moi, vous êtes très forts en yoga, Monsieur Boulle. Le secret, c'est la pratique. Et on relaxe. Allongez-vous tous à plat-ventre et soulevez votre poitrine. On appelle ça le cobra. Comme ça ? C'est parfait. Mais faire le bruit des animaux n'est pas obligatoire. Maintenant, posez vos mains et vos pieds au sol et poussez vos hanches le plus haut possible. comme ceci. On appelle ça le chien tête en bas. C'est parfait, Danny. Tu as un vrai don. Et enfin, tenez-vous tous bien droits. Réunissez vos deux mains et ramenez une jambe vers l'autre jambe. On appelle ça l'arbre. Peppa adore toutes ces postures. Mais garder l'équilibre est très difficile. Pardon, Mademoiselle Rabbit. Mon arbre n'était pas très solide. Inutile de t'excuser, Peppa. Le yoga sert à se détendre et à rester zen. Et rien n'est plus relaxant qu'un bon fou rire. Peppa adore le cours de yoga. Mais Peppa aime surtout rire. Poisson d'avril. Aujourd'hui, c'est la journée des fous et Peppa adore faire des farces. Bien joué, Peppa. En tout cas, tu m'as vraiment fait très peur. Est-ce que tu veux faire des farces avec moi, Papa ? Bien sûr, avec plaisir. J'adore faire des farces. On peut tous faire des blagues. Peppa et sa famille partent en ville faire des farces aux habitants. Monsieur Boulle et son équipe travaillent très dur. J'y pense. Est-ce que vous voulez une petite part de gâteau ? Rien de meilleur qu'un délicieux dessert chocolaté, les gars. Le gâteau était en réalité un ballon recouvert de glaçage. Un ballon dans mon gâteau ? Poisson d'avril ! C'est bien joué, Peppa. Merci, monsieur Boulle. Au revoir. Mais où est passé mon vrai gâteau, alors ? Le docteur Hamster fait briller la carapace de Titine-la-Tortue ? Où est passé mon vernis pour la carapace de Titine ? Poisson d'avril ! Oh ! J'avoue que c'était une bonne blague. Bravo ! Mais au fait, elles sont passées où, ces dents ? Titine adore ses nouvelles dents. Bon sort ! Un chou de Bruxelles en détresse ! N'aie pas peur, petit gars. Je suis là pour... Oups ! J'arrive pour... Oups ! J'y suis presque... Qu'il est naïf, ce super patate ? Voilà ! Tu es sauvé à présent ! Poisson ! Poisson d'avril ! C'était vraiment une super farce, Peppa. Et en plus, un super chou de Bruxelles ! Peppa s'est bien amusé à faire des plaisanteries. Mais il est l'heure de rentrer. On s'est vraiment bien amusé. Viens, Georges. On va sauter dans cette flaque de boue. Stop ! Désolé, Peppa. Mais j'ai bien peur que tu ne puisses plus sauter dans les flaques de boue. Terminé. C'est trop dangereux. Mais sauter dans les flaques de boue, c'est ce que je préfère. Mais je plaisantais ! Poisson d'avril ! Peppa et sa famille voyagent en avion. Youhou ! Ouais ! J'adore prendre l'avion. C'est trop chouette. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Oh ! Bonjour, Madame Gazelle. Georges et moi, on adore l'avion. Vous aimez aussi, vous ? Ah, Peppa ! En vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur. Je crois que j'ai la solution. Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment, vraiment très haut ? Oui, et pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut. Madame Gazelle, regardez, nous sommes presque dans l'espace. Plus bas, plus bas ! Oh ! Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit ? Oui, certainement. Oh ! C'est trop bas ! C'est beaucoup trop bas ! Ah ! Et si on faisait un looping, alors ? Oh ! Oh ! Ça ne marche pas non plus, Georges. Oh ! Regardez, Madame Gazelle ! Ce nuage me fait penser à un oiseau. Vous aussi ? Oui, oui, c'est vrai ! Ah ! Et celui-là ressemble à une île déserte tranquille. Dinosaure ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Non ! Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivés. Raté ! Bonjour ! Voulez-vous un livre d'activités ? C'est très amusant. Oh ! Oh oui, avec plaisir ! Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle ? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Peppa. Ainsi, Peppa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise ! Oh ! Ses traits, ses détails, ses couleurs, ses courbes ! Hum ! C'est superbe ! C'est une véritable œuvre d'art ! Oh ! Hourra ! On a atterri ! Oui ! Déjà ? Oh ! Je m'amusais si bien ! Je n'avais absolument pas peur du tout ! Je vous l'avais dit ! L'avion, c'est vraiment rigolo ! Merci de m'avoir aidé, Peppa et Georges ! J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion ! Aujourd'hui, Peppa et Rebecca Rabit construisent un fort avec des coussins. Fais attention ! Ne tombe surtout pas sur le fort ! C'est presque terminé ! Oh ! Oh ! Oh ! On a réussi ! Maintenant, on n'a plus qu'à décorer l'intérieur ! Je crois qu'il manque quelque chose ! Mais oui ! De la nourriture ! Maman ! Waouh ! Quel joli petit fort ! On peut avoir quelque chose à manger, s'il te plaît ? Bien sûr ! Je vais aller voir tout de suite ! Restez où vous êtes ! Et si on disait que le fort était immense à l'intérieur ? Waouh ! Attrapez pas ! Et si on disait que le sol rebondissait comme un trampoline ? Squeak ! Squeak ! Regarde comme j'ai rebondi ! Oh ! Oh non ! La balle a rebondi jusque là-bas ! Et si on allait la chercher en sautant ? Le sol est vert ! Et si on disait qu'il est tout collant ? Mais la balle n'est pas ici ! Peut-être qu'elle est là-bas ? Cette pièce est bleue ! Et si on disait qu'elle est... froide ! Oh ! C'est beau ! Voilà la balle ! Hourra ! Sortons vite d'ici ! Pas par où sommes-nous arrivés ! Peppa ? Où est-ce que vous êtes ? On s'est perdu dans le fort ! Je viens à votre secours ! Mais non, maman ! Le fort n'est pas fait pour les grandes personnes ! Oh ! Mais si ! Je peux passer partout ! Maman Pig est coincée ! Maman, en bougeant comme ça, tu casses tout le fort ! Désolée ! Vous savez quoi ? Et bien, ce jeu m'a donné encore plus envie de manger ! Ça tombe bien ! Ça tombe bien ! J'ai apporté de la nourriture ! Oh ! Maintenant, on doit juste la retrouver sous ses coussins ! Papi ! Georges ! Où êtes-vous ? Aujourd'hui, Peppa joue dans le jardin avec Georges et Papi Pig ! J'ai entendu quelque chose ! Trouvez-vous deux ! Peppa a trouvé Georges et Papi Pig dans un buisson ! C'est tout douillet ici ! Oh oui ! Ça me rappelle la cabane à jardin de quand j'étais jeune ! On peut fabriquer une cabane à jardin, Papi ? Bien sûr ! Avec plaisir ! Ouais ! Tout le monde porte des gants et des bottes de jardinage pour fabriquer la cabane à jardin. Il faut d'abord creuser un trou avec ses pelles et ensuite récupérer plein de branches et de failles. Peppa adore creuser des trous avec Papi Pig. Bravo, Peppa ! Et Georges adore ramasser des branches. Je crois qu'on en a ramassé assez. Bravo, Georges ! Maintenant, Papi Pig enfonce les branches dans les trous. Reculez bien, les enfants ! Enfin, Papi Pig fabrique un toit à partir des branches. Et Peppa et Georges recouvrent le toit d'un tas de feuilles. Pourquoi on utilise des feuilles, Papi ? Parce qu'elles permettent de garder la cabane au chaud. Oh, tout m'a l'air bien solide ! Bravo ! Ouaiiiiis ! Il te faudra ceci avant d'entrer, Peppa. Papi Pig a donné à Peppa un sac à dos spécial. Tout le monde est ravi de la nouvelle cabane à jardin. Papi, on fait quoi dans une cabane à jardin ? Mon activité préférée dans une cabane à jardin, c'est de faire un pique-nique ! Le sac à dos spécial est rempli de fruits du jardin. Peppa et Georges adorent pique-niquer dans la cabane à jardin. Peppa, Georges, où êtes-vous passé ? Tout le monde adore pique-niquer dans la cabane à jardin. Peppa ? As-tu choisi ce que tu allais donner à l'œuvre de charité ? Oui ! Je donne tout ! Aujourd'hui, Peppa donne quelques-uns de ses jouets et vêtements à une œuvre de charité. On appelle cela un don. Alors, en avant ! Les œuvres de charité vendent les objets donnés et utilisent l'argent obtenu pour aider les gens. Super ! Est-ce que tu veux m'aider à les vendre ? Avec plaisir ! Je vais vous aider en faisant du shopping ! Peppa a hâte que les gens achètent ces affaires. Mais personne ne vient les acheter. Je ne comprends pas. Personne n'achète ce que j'ai apporté à donner, Mademoiselle Rabbit. Sois tranquille ! Il suffit de dire aux gens qu'ils peuvent les acheter. Voilà tout ! Comme ceci ! Est-ce que vous aimez les lapins en peluche, policier panda ? Oui ! Voudriez-vous acheter celui-là ? Ah ! Bien sûr ! Merci beaucoup ! Et si tu essayais, Peppa ? J'ai un peu froid, maman ! Est-ce que tu aimerais acheter ce pull, Suzy ? C'est un pull en laine très chaud et confortable ! Avec plaisir ! J'adore la laine ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Je cherche à offrir un cadeau à quelqu'un qui aime beaucoup le sport ! Je sais ! Tenez ! Oh ! C'est juste parfait ! Merci beaucoup ! Ensuite, Peppa veut vendre son bus miniature. Mais il n'y a plus personne à qui le vendre. Il ne reste plus personne dans la boutique, Mademoiselle Rabbit. Sauf maman ! Posons-le devant la vitrine pour que tout le monde le voit depuis l'extérieur. Ouais ! Regardez ce joli bus ! Vous voulez l'acheter ? Personne n'entend Peppa à l'extérieur de la boutique. Oh ! Ce bus grandeur nature ressemble au bus miniature de Peppa. Oh ! On a le même bus ! Peut-être que nous allons le vendre demain, Peppa. Ouais ! Excusez-moi ! Ce bus miniature est-il à vendre ? Mais tout à fait, Madame ! Est-ce que vous voudriez l'acheter ? J'aimerais beaucoup l'acheter ! J'adore les bus, petits et grands ! Ouais ! Peppa adore les œuvres de charité. Tout le monde adore les œuvres de charité. Aujourd'hui, Peppa et George ont décidé de porter les habits d'adultes de papa et maman. Bon sang ! C'est qui ces deux adultes qui sont dans notre chambre, Maman Pig ? Je ne suis pas un adulte ! C'est moi, Peppa ! Et là, c'est George ! Vous êtes tous les deux très chics ! Mais pourquoi avez-vous mis nos vêtements ? On vous laisse habiller tout seul aujourd'hui ! Eh bien ! Vous avez l'air de deux grandes personnes ! Mais je pense que nos vêtements sont un petit peu trop grands pour vous ! Oui ! C'est un petit peu large, c'est vrai ! Ces vêtements vont beaucoup mieux ! Finalement, Peppa et George ont décidé de porter leurs propres vêtements. Maintenant, vérifiez que vous avez choisi les bons vêtements pour le temps qu'il fait dehors ! Aujourd'hui, le soleil brille et il fait chaud ! Vous pensez que ces vêtements iront pour une journée ensoleillée ? Euh... Non ! Ils tiennent un peu trop chaud ! Et ils sont un peu lourds aussi ! Peppa et George ont trouvé des vêtements d'été à enfiler ! Voilà qui est beaucoup mieux ! Maintenant, vérifiez bien que vous avez choisi les bons vêtements pour vos activités de la journée ! On va à la garderie ! Mais d'abord, on veut sauter dans des flaques de boue ! Flaques ! Quel dommage ! Peppa et George ne portent pas les bonnes chaussures pour sauter dans des flaques ! Vous ne devriez pas plutôt porter des bottes au pied ? Je pense qu'on devrait porter des bottes, en fait ! C'est une très bonne idée ! Merveilleux ! On est prêts ? C'est bon ? Presque, papa ! Je veux juste essayer une dernière chose ou deux ! Bonjour, les enfants ! Waouh ! Quelle belle tenue vous avez là, Peppa et George ! Et ils ont choisi leurs vêtements tout seuls ! Ah, ça oui, je vois ! Et quelles belles bottes ! Pour sauter dans des flaques de boue, vous devez porter des bottes, Madame Gazelle ! Bien sûr ! Peppa et George adorent sauter dans des flaques de boue ! Heureusement que j'ai eu la bonne idée d'apporter mes bottes aujourd'hui, moi aussi ! Ça va aller, Peppa ! Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé ! J'étais bruyante quand j'étais bébé, pas vrai, papa ? Oui, tous les bébés le sont de temps en temps ! Ça alors ! Ça devait être quand j'étais enceinte de George ! Une sainte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre ! Oh ! J'ai une idée ! Qu'est-ce que tu fais, Peppa ? Regarde ! Maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou ! Très bien, Peppa ! Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, Maman ? J'avais souvent des envies ! Des envies étranges ! C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses ! Peppa a décidé d'avoir une envie elle aussi ! J'ai vraiment envie de manger... des spaghettis ! Peppa trouve les envies délicieuses ! C'était vraiment exquis, ces spaghettis ! Qu'est-ce qui se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, Maman ? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée ! Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin ! Oui, Peppa ? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée ! Alors, tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, Papa ! Bon sang, je vois ! Et voilà ! Hop ! Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds ! Donc, Papa Pig me faisait des massages ! Peppa aime l'idée d'un massage de pieds ! Papounet, j'ai très mal aux pieds ! Donc, j'aurai besoin d'un massage, s'il te plaît ! Oh ! Eh bien, je devrais me mettre au boulot ! Un peu par ici, un peu par là ! Les massages de Papa Pig ressemblent plus à des chatouilles ! Mais il est aussi arrivé autre chose quand Maman Pig était enceinte ! Qu'est-ce que c'est ? À la fin, un bébé est sorti ! Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre ! Coucou bébé Alexandre ! Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou ! Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé ! Les vrais bébés font beaucoup de bruit ! Donc, je vais plutôt garder mon coussin ! Pépa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue ! Mais il n'est pas très content ! C'est quoi cette odeur ? Burk ! Burk ! C'est bébé Alexandre ! Il faut changer sa couche ! Mais on arrive à la fin de la queue pour la grande roue ! Burk ! Burk ! Vite que tout le monde se bouche le nez ! Mais cette roue ne sent vraiment pas bon ! Désolé Pépa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre ! Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après ! C'est vrai ! Il faut toujours aider bébé Alexandre ! Bien dit, Pépa ! Allons chercher un endroit pour changer sa couche ! Ah ! Ça va bien mieux ! Rien ici ! Oh ! Oh ! Ici non plus ! Oh 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 ! Et encore moins ici ! Oh ! Oh ! Wow ! Au ! Oh ! Ici ! Bravo, Peppa ! Nous avons trouvé la table à langer ! Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle. Euh... Où est la poubelle ? La poubelle est ici ! Maintenant, lavons-nous les mains. Mettons un peu de crème. Oups ! Désolée, Peppa. Et enfin, une couche toute propre. Je peux le faire, Papa ? Bien sûr, Peppa. Là, voilà qui est mieux. C'était trop amusant ! J'avais jamais changé de couche avant. C'est du très beau travail, Peppa. Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche ? La grande roue ! Qu'est-ce que c'est, maîtresse ? Aujourd'hui, c'est la journée des travaux manuels à la garderie de Peppa. J'ai prévu de nombreuses activités manuelles amusantes pour aujourd'hui. Pour commencer, la peinture. Mais où sont les pinceaux ? Ils sont juste ici. Personne n'est sûr de comprendre Madame Gazelle. Où ça ? Ben, je ne vois rien du tout. Nous allons peindre avec nos doigts. Et à la place des pinceaux, vous allez peindre avec vos mains. Peppa et ses camarades adorent peindre avec leurs doigts. Oh, mais quelles jolies fleurs, Peppa ! Merci, Madame Gazelle ! Et quel magnifique papillon, Suzy ! Merci beaucoup, Madame Gazelle ! Et Dany, c'est une merveilleuse... flaque de boue ! Merci beaucoup, Madame Gazelle ! Dany saute sur sa toile comme si c'était une vraie flaque de boue. Oh ! Quelle brillante idée, Dany ! Ensuite, nous allons peindre nos visages. Tout le monde se fait peindre le visage. Suzy est un papillon, Dany est un zèbre, Freddy et Émilie sont un tigre et un poisson. Quand t'as Pépa, elle est verte. Je suis verte ! Oh ! Oh, les enfants, ça me donne une merveilleuse idée ! Madame Gazelle a apporté une grande toile avec du ruban adhésif de sucre. Qu'est-ce que c'est, Madame Gazelle ? Mais c'est un magnifique tableau, bien sûr ! Oh ! Mais je ne vois pas de dessin ! C'est parce qu'il n'est pas encore fini ! Prenez chacun une bouteille de peinture et jetez-en autant que vous voudrez sur cette grande toile ! C'est bien, les enfants ! Barbouillez ! Amusez-vous ! Essayez de ne pas en renverser sur le sol ! Tout le monde s'amuse beaucoup en peignant sur la grande toile ! C'est merveilleux ! J'adore ! Moi aussi ! Mais je ne vois toujours pas de dessin ! Tu le verras bientôt, Pépa ! Madame Gazelle retire le ruban adhésif de la toile. Le ruban adhésif a donné à la peinture la forme... d'une étoile ! Au revoir ! Au revoir !